Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à mon frère. C'est quoi tu me tapes ou quoi? Quand vient Rapout... On travaille là, on ne dort pas. Qui a dit que je dors? C'est pas quand je suis allé méditer. Il faut appeler à Brigitte. Brigitte, Brigitte, Brigitte... Ah non, pour appeler là, tu dois même pas faire. Ah oui, c'est à Brigitte. Ah ça, il faut. Donc, je veux... Raccomposer. Jitte, 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 jitte. Brigitte? Ah Brigitte. Ah oui, c'est moi. Ah non, tu as trop hâte de te connaître. Je t'ai attendu devant Halouloulou. 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 Eh Yedi. Halouloulou. Donne le téléphone. Halouloulou. Tel, hôtel, hôtel. Hôtel. Attends. C'est à toi. Mais c'est hôtel non? Il y a un client qui est là. Il y a un bon client qui est là. Il y a quel problème? Ça c'est un bossa. C'est les gens qui parlent, ils parlent bien. Toi tu es... À quel moment? Par exemple, il ne faut pas déranger le monsieur. Halouloulou. 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 Haloulouloulou. 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 Halouloulouloulou. Tu es un bon client.. Ça va..? C'est toi..? Tu es un vrai fort..! A Callemyn.. Tu te mets avec moi.. Je vais te faire.. Le gars.. Le gars.. Le gars.. Le gars.. Tu es un bon client..! Tu es un bon client..! Tu es un bon client..! Je regarde moi..! Je ne vais pas en toucher..! Je ne me provoque pas..! Aïe! Aïe! Sinon, on va faire un bobo. On va créer tout le monde. Aïe! Aïe! Pardon, il faut pas payer, il faut partir. Bonjour chérie. Toi, tu fais quoi ici? Depuis là, tu n'es pas encore allé au marché. Aïe! Tu es sortie ce matin, tu n'as pas laissé la rinde de popote. Je suis venu chercher. Si tu as oublié de venir ici, pour venir... Appelle-moi, je vais t'envoyer là-bas. Je t'ai dit que je n'avais pas d'unité. Tu m'as dit quoi? Que tu ne peux pas me faire des transferts. Mais tu veux te faire, tu fais. Qui va payer? Toi. Sur un panier là, il ne faut pas m'énerver. Alors? Bon, avant tu en as mangé quand même. Ça, c'est djonglé. C'est djonglé à manger? Moi, j'ai mangé graines. Tu vas payer graines. Et puis bon, dans graines là, il faut mettre... Pas de baie dedans. Crabe poilu. Tu mets... Brochers. Et puis... Saint-Pierre. Voilà. Mais je veux bananes non-mues. Sans manioc. Hé, Pépi, tu veux me tuer bien. Je n'ai pas force pour payer bananes non-mues. Tu fais qu'elle travaille dans la maison là et puis tu n'as pas force. Hein? Et puis t'as même comme... D'accord, tu m'attends. Dès que je rentre à la maison nette, c'est maintenant que tu commences. à piler. Je veux manger ça chaud. Voilà. Tiens. C'est quoi ça? Attrape l'argent là. Tu te donnes l'argent. Tu m'envoies monnaie 150 dedans. Mille francs. Je vais acheter tout ça et puis je vais t'amener monnaie 150. Non, Pépi, toi aussi, tu déconnes. Attends. Mille francs. Ça ne peut pas payer ça. Le gaz aussi est fini. Mais le gaz est fini. T'as-tu préparé sur gaz? On dit de manger bio, manger nature. Va en bas de manger là. Tu remasses les brèches là, tu viens faire graines là. C'est toi qui porte la pilote. Donc prends tes responsabilités, s'il te plaît. C'est trop beaucoup même pour toi. Moi, ma maman, ma maman. Mon vieux lui donne 150. 150. On mange ça pendant deux jours. On est 15. Il y a aussi même qui reste. Et je lui donne mille francs, tu trouves que c'est petit. Toi, tu penses que mille francs peut faire quelque chose. Avec mille francs, je sais pas, je te crois. Les bananes que tu vois par terre. On paye. C'est pas cadeau. On paye pas. Bananes, on met en terre, on paye. Je ne paye pas. En fait, on met en terre. Quand les fous passent, ils ramassent... Tu as vu moi, les fous payent bananes? Tu arrives là, tu fais comme si tu es fort, tu prends deux bananes, trois bananes. Tu vas prendre tes pauvres mille francs et tu vas aller faire le marché. Tu vas préparer. On va manger ensemble. À la maison, qui porte la pilote? Toi, tu n'as pas la pilote aussi? Ma pilote qui est là, c'est quand je suis fâchée. Toi, dans la nuit, je dois dormir, après je porte. Tu m'entends? Ah, d'accord. Ça, c'est toi qui porte la pilote. Mille francs, impossible. Faut partir. Faut dire que tu n'as pas envie de faire cuisine aujourd'hui. Mille francs, je peux prendre la cuisine? Mille francs, ça, je vais faire la cuisine jusqu'à là. Mille francs, si j'arrive là-bas, je paye. Bon, il n'y a pas de beaux là. Pas de beaux là, là. Cinq cents le tas. Bon, mille francs, voilà, c'est cinq cents. Bon, ce n'est pas la peine. Pas de beaux là, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Maintenant, le brûcher, là, le tas, trois poissons à demi. Qu'est-ce que ça, là? Non. Là. Tu vas laisser combien même? Mais est-ce qu'on est obligé même de manger même? Yoli, tout ça, là, ça, là, ça, là, ça te suffit pas? J'ai parlé. Hein? Tout ça, là, ça te suffit pas? Hein? Moi, je n'ai rien dit, hein? Je n'ai rien dit. Mais pourquoi tu vas chercher dehors? Je n'ai rien dit. Tu vas chercher dehors, pourquoi? Est-ce que j'ai cherché dehors? Allons. Faut passer, passe devant. Est-ce que quand tu as parlé, là, j'ai parlé? Tu veux que ça, là, tu veux? J'ai dit quoi? On vient à la cabine. Oui. J'ai seulement par fou là, tu es pressé et puis tu bavades. On est là. Mon ami. Hé, hé, hé. Hé, fais ça. Attends, 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 c'est moi qui ai découvert. C'est moi qui ai découvert. Et puis l'écriture, de toute façon, ça y est, là, y a pas de... Laisse ça, j'ai dit, je vais donner la lettre. J'ai dit, vous, là. Attends. C'est dans mon bureau, vous venez faire votre brouhaha. Hé, hé, filatrer. Toi, mais brouhaha. Hé. C'est dans mon bureau, tu avais écrit comme ça. Attends, faut pas m'inscouter. Laisse ça, là. Tu vas te battre, là, il va pas lire la lettre, là, non. Mais pourquoi m'inscouter le brouhaha ? Tu as mouhaha. Je vais faire du silence, hein. Pardon, faut lire la lettre, là, pour lire. De lire la lettre, là ? Oui. T'as 1000 francs pour lire la lettre. Pour lire la lettre, là, seulement 1000 francs. Attendez, quand mes parents me mettaient à l'école, et puis ils ont payé l'école, là, jusqu'à... Ils ont parti l'université. Tu vas rembourser l'argent qu'ils ont mis dans mes études. Non, 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 y a pas de problème. Il faut que la vérité triomphe. Faut donner l'argent, là, hein. Non, tu sais pas lire, mais c'est grave de... Bien. Ah, ma foi, t'as vu ? C'est toi, c'est toi. Il a dit quoi ? Il a dit bien. Qui est là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire toi ? Ça veut dire moi comment ? Il t'a regardé et il a dit, bien. Viens, t'as fait lire. Non, non, y a dit, il va lire la lettre, là. Aïe. Zoku. Oui. Hé. Hier, je t'ai vu rentrer, dans une chambre à l'hôtel avec ma femme. Hé hé. Virgule. Hé hé. Hé hé. Madame. Virgule. Je n'ai rien dit. Parce que ta femme m'attendait dans une autre chambre, hein. Dans le même hôtel. Attends. Dans le... Même chambre, hein. Même hôtel. Je continue. Je me suis caché et j'ai rejoint ta femme. J'ai passé la nuit avec elle, sans rien lui dire. Toute la nuit. Toute la nuit. Mais... J'ai bien réfléchi. Chacun de nous n'a qu'à rester avec sa femme. Que ça reste entre nous, hommes. Notez bien, déchirer la lettre après lecture. Pour ne pas que ta femme le sache. Et ta femme le sait. Merci. Vous pouvez disposer. S'il vous plaît, débrassez-la. Tu vois. Une heure contre une nuit. Hé hé. C'est la même chose là. C'est pas la même chose. Faut laisser ça là. C'est quoi on va faire là. On va partir. Vous l'avez oublié, elle est partie. Mais est-ce que tu t'es obligé de lire ça comme ça ? Le monsieur, tu sais qu'il m'a pris chez lui. Depuis le C1 jusqu'au Diel en 4ème. C'est moi qui l'enseigne. Moi, elle lui donne des coups. Elle me donne des coups. Hé. Et toi, elle veut. Ah, tu donnes des coups. Et puis elle lui donne des coups. Ah, vous courez alors. Ah, d'accord. Donc, un jour comme ça, les gens disent qu'elle l'enseigne. Comment ça, elle l'enseigne ? Comment on t'en enseigne ? Bon, en toi et moi. C'est toi ou c'est pas toi ? Bon, apparemment... Non, non. Apparemment, moi aussi j'ai été maître de maison. Apparemment, elle est un complément si qu'on s'en sait de doute. Donc, dis-moi la vérité. En fait, c'est un jour seulement. Un jour seulement. Il savait. Non, c'est un jour. Un jour, ça peut faire quelque chose. Un jour, ça peut faire quelque chose. Un jour, ça peut faire. Ça, il sait que c'était au cours des maths. Non. Non, en fait, c'est arrivé comme ça. Mais c'est pas à quoi ça, Camille va me mettre dehors ? Mais la fille me met à quel âge ? Elle a 16 ans. 16 ans ? Mais 16 ans, c'est une mineure ? 16 ans, t'as dit mineure. Elle te l'a bien vu. Elle me fait courir ici. Tengre là, Abidjan Tengre là. Aller et tout, je sais même pas comment ça s'est passé. Non, arrête ça. Une petite fille de 16 ans pour ne pas te faire courir. Non, je n'étais pas... Attends, il m'appelle là. Non, mais le monsieur a raison de te chasser. 16 ans. Non, mais c'est pas possible. Allo ? Ah oui, oui, y'a quoi ? Non, mais ça peut attendre quand je vais venir, Hujan là. Ça peut attendre quand je vais venir à la maison. Eh oui, bon, faut parler. Qui a fait ça ? Mais pourquoi les gens sont mauvais comme ça ? Bon, faut m'attendre, il vient. Attends-moi là-bas. Mais... C'est quoi ? Ils ont sauté ma fille. Nadé, c'est là trop, là. C'est là trop, 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 là. C'est 15 ans. Ah, ah, non, non. Il n'y a même pas longtemps, elle a eu 15 ans. Non, ça c'est pas bon. 15 ans ! 15 ans ! Une mineure, une petite fille comme ça, à peine elle a laissé sain de sa maman. C'est toi qui va laissé sain de sa maman. C'est toi qui va laissé sain. Mais je te mange cul comme ça sans piment. C'est pas possible. Mais si j'ai attrapé... Yeri, mon ami... Elle me donne... Elle me donne... Donne-moi ton téléphone, elle l'appelez. Elle te donne l'autre... Parce que ça, là, je travaille avec. Ça, il y a juste mon téléphone... Privé. Ça veut dire que je mets mon téléphone là. Tiens, appelle. D'accord. Comment ? 15 ans ? Non, non, non. Alors... Bien bien. Ça, c'est qui ? Attends. Mais... C'est la photo de Nadelle, c'est ma fille. C'est d'elle, on parle là. Donc, c'est toi qui l'entendait. Mais si y'en a pas 15 ans ! Tu dis quoi ? Parce qu'avant même de faire, j'avais le thermomètre anti-âge. J'ai mis, ça sautait 19 ans. Bien bien, pourquoi t'es mauvais comme ça ? Y'a été si plein, hein ! C'est qu'elle connaît ? Toi, tu connais ? C'est là, elle connaît quoi ? Elle connaît ce que tu connais ? Ah, c'est là ! Pourquoi tu me fais ça ? C'est là, si elle t'attrape, tu peux aller... Toi, tu es parti à Tengre, là. Moi, je veux faire... Faire que pour y venir. Le temps est beau, 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 beau. Oh, c'est le couzo ! Eh, cousin ! Couzo ! Meilleur vœu, meilleur vœu ! Merci beaucoup ! Pas dans la tête quand même, là ! Non, quand même, cette tête-là ! Attention, hein ! Elle veut de bonheur ! Oui, beaucoup de choses ! De prospérité ! Comment tu vas ? Oh, chien, ça va ! Qu'est-ce que tu veux là, hein ? Quelle est cette surprise inouïe que tu me donnes ces bâtés ? Non, mais c'est l'accueillette de beurre de karité qui m'envoie ici ! Ah, d'accord ! Parce que ton front brille, là ! Alors, on dit quoi, ça va un peu, hein ? Oui, ça va, ça va ! Je suis en train de... Tu sais, les affaires, c'est les affaires, hein ! Oui, oui ! Je te dis pas, hein ! Un peu d'ici deux jours, tout ça, c'est pour moi ! Couzo ! Je te dis ! Mais, on dit quoi, donne-moi les nouvelles, ce matin, là ! Couzo, les grandes douleurs sont mûtes ! En tout cas, c'est pas facile à dire, hein ! Le vrai bonheur qui ne profite pas aux autres, est comme un trésor qu'on ne dépasse pas ! Mais toi, tu es toujours là en train de donner même des... Tu donnes même des... Des prouvées pas possible ! Non, couzo, c'est pas ça ! Au fait, c'est tonton Zabi ! Alors, tonton Zabi, oui ! Tonton Zabi, oui ! Tonton Zabi, oui ! Au village, là ! Il a eu quoi ? Couzo ! Tonton Zabi, hein ! Tonton Zabi, hein ! Tonton Zabi, hein ! Il est mort ! Ouais ! Tonton Zabi ! Tonton Zabi ! Tout à l'heure, mais quand je venai, il y a le chef même du village qui... qui m'a remis un dévis pour toi ! Yedi, attends ! Donc, vous ne voulez pas que je devienne quelqu'un ? Comme je suis en train de sortir un peu de la galère, donc vous voulez me ramener dans la galère ? Okouzo, doucement. Toi, tu sais très bien que tu es le seul cadre de la famille. Quel cadre ? Qui est cadre ? Toi, tu es cadre ? Le cadre d'habitat. Bon, c'est vrai, c'est vrai que je suis un cadre. Mais attends, je ne peux pas trouver ça ? Okouzo, ce n'est pas moi qui ai rédigé ça, c'est le chef du village qui a écrit. Voilà. C'est un débit de funérailles. Bon, il faut lire. Débit de funérailles. Location de bâches, 100 000 francs. Location de véhicules, 100 000. Attends, location de quoi, véhicules, 100 000 ? Oui, oui. C'est pourquoi tout ça ? Location de véhicules. Donc, la veuve aura sa voiture, et puis le mois, sa voiture. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans ces paramètres-là. De toute façon, location de chaises, location de véhicules, c'est écrit 100 000 francs. Voilà, c'est ce qu'ils ont écrit que moi j'ai dit. Continue. Location de vaisselle, 100 000 francs. Location de sono, 100 000 francs. Transport artiste voyeur. C'est vrai, il y a funérailles, mais il faudrait qu'on anime le coin. Les artistes doivent venir prester, machin, ceci, cela. Voilà, donc. Transport des artistes voyeur, 100 000 francs. Cuisine, 250 000 francs. Il faut que les gens mangent. Voilà. Pommes funèbres, 150 000 francs. C'est ça ? C'est 50 000 francs qui est écrit là-bas. Quoi ça ? Tu ne veux pas 50 000 francs là ? Ah bah, autant pour moi. Autant pour moi. Donc, tu finirais encore, il y a Koucha les dents ? Non, Kouzo, je ne suis pas comme ça. Cercueil, 150 000. Tombe, 100 000 francs. Animateur, 25 000 francs. Corral, 25 000 francs. Le pleur, 100 000 francs. Ouais, c'est vrai. Il faut que les gens pleurent. Voilà, il faut que les gens pleurent. Mais là, ceux qui vont pleurer là, pas mieux, on va récompenser les meilleurs pleureux. Ils t'entendent aussi ? Moi-même. Non, ils ont reporté pour moi la semaine prochaine. Les alliés, 50 000 francs. Donc, ça fait un total de 1 500 000 francs. 1 500 000 francs que moi, je dois donner. Ouais, ouais, c'est ce que tu dois donner. Cousin, 1 500 000, un rond je n'ai pas pour vous donner. Tu n'as pas un rond aussi toi ici. Je n'ai pas ça. Mais Kouzo, si tu n'as pas l'argent. Tu fais comme Robert. Quel Robert ? Même Robert là, qui est dans le village de ta maman là. Non mais Robert elle a la banque, Robert s'est endetté. Robert a pris un crédit de 1 500 000 francs à la banque pour enterrer sa belle-mère. Tu peux faire comme Robert. Actuellement, tu ne peux pas aller au village là-bas. Mariage, c'est Robert qui est là. Fineraille, Robert. Baptême, c'est lui qui est là. Même quand le préfet organise une manifestation à la préfecture là. Non mais c'est Robert et sa famille qui sont assis à côté du préfet. Ah, d'accord. Voilà. Tu vois, Kouzo, moi ce que je veux, tu vois, tu es mon cousin, moi je suis ton frère. Je voudrais qu'on organise un fineraille tonnerre. Fineraille quoi ? Fineraille tonnerre. Ah, d'accord. C'est un fineraille tonnerre que vous voulez organiser ? Oui, oui. C'est ça que vous voulez ? Ah, d'accord. Cousin, fineraille tonnerre même assez petit. Vous allez faire aussi fineraille tempo. Fineraille brétoscope. Fineraille ozo. Fineraille karaoké. Maintenant, si vous êtes trop fâché que vous voulez être à l'échelle internationale, vous allez faire fineraille secret story. Fineraille secret story. Ça veut dire quoi ça ? Sorcier. Ah oui, je vois. Si je comprends très bien, finera la secret story là. C'est en français, ça veut dire sorcier. Toi, mes sorciers. Ah bon ? Toi, mes sorciers. Parce que quand vous avez fini de faire tout ça, quand le sous-prefait va organiser, là au lieu de vous asseoir à côté du sous-prefait, c'est à la place du sous-prefait que vous allez vous asseoir. Non, non, pas dit ça. Je te vois venir hein. Qu'est-ce que j'ai cru que nous, on est sorciers ? Mais ça c'est quoi ? C'est pas votre nage, vous prenez pour s'y voler la nuit ? C'est pas ça qui est là ? Comment ça c'est que c'est sur ça, nous on monte la nuit pour s'y voler ? C'est que c'est toi qui est au vol là. Je n'aime pas ça hein. Qu'est-ce que tu aimes alors ? Méfie-toi hein. Tu veux me faire quoi ? Bon là, on fait comment ? Prendre des bagailles et retourner au village. Moi c'est ce que je veux faire, tu n'as pas besoin de me le dire. Réalement sorcier comme ça ? Réalement sorcier comme ça ? On peut pas devenir quelqu'un avec vous ? Moi je suis sorcier. Sorcier ? C'est pas facile d'être sorcier, s'il me faut essayer. Essaie. Réalement ça. J'ai besoin d'être un chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir, est-ce que c'est calme ? J'ai besoin d'être... Tu es un peu plus. Seraisement l'argent. L'argent c'est rare. Bonjour, bonjour. Hi ! Hey ! Hey ! Hey ! Hi ! Je vous présente Martine. D'accord, Martine. ça va ici ça va ça va d'accord d'accord bien écoute notre affaire là ça n'a pas encore atteint les 100 mille non il reste il reste dix mille d'accord tu sais ce qu'on va faire tu me donnes deux cartes de dix mille comme ça quand ça va atteindre les 100 milles je te fais un chèque pour que tu aies retiré au fait mon frère c'est mon beau ouais il veut il veut marier ma nièce donc au fait de marie même c'est quand on entend de voir ça va pas durer en tout cas ah oui il faudra pas que ça traîne parce que je veux me rassurer que ma nièce est un mari vraiment qui est capable de s'occuper d'elle est ce que tu comprends c'est ça oui tu vois martin tu vois comme elle est belle vous savez vous connaissez pas les bonnes manières quand une fille est belle comme ça quand tu la regardes tu es content oui oui non elle est trop belle c'est bon ça a du goût ah mais j'ai du goût quand c'est comme ça quand tu vois une fille qui est chouli comme ça oui une beauté de cette envergure qu'est ce que tu fais faire au moins un transfert de 5000 c'est comme ça on fait on ne peut pas avoir une beauté pareille de cette envergure comme ça avec des mots doux il faut accompagner de geste c'est vrai c'est vrai le boss fait un transfert de 5000 matin votre numéro met ton numéro tu vois comme son nom même est déjà bien ma tine ma tine voilà c'est rien que son nom suscite des vibrations quand tu as une beauté de cette envergure on ne plaisante pas on ne plaisante pas du tout c'est parti ok oui 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 on va gérer ça après oui non non après après maintenant tu as fait le transfert mais elle ne mange pas elle ne se déplace pas la forme il faut c'est ce que je t'expliquais là on ne gagne pas une forme comme ça voilà ça c'est dix mille c'est bon ça va ok le soir tu es là je suis pas là il ya mon frère qui est malade il a été hospitalisé là donc je vais là-bas même d'accord on va partir oui mon frère mais demain tu es là demain 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 matin quand je suis parti les docteurs m'ont dit qu'il va mourir demain matin donc demain là il serait pas là qu'il va mourir demain hein mais il va mourir à quelle heure mais bonjour vous voulez venir à quelle heure mais ça dépend de l'heure de sa mort s'il va mourir entre 9h ou 10h moi j'anticipe je viens autour de 7h ou 8h non mais à 7h mais va agoniser il sera à ses cheveux ah mais on sera ensemble à ses cheveux et fait qu'on se voit absolument demain hein ça roule allez portez vous bien les gars bonne journée ok revoir boss oui lui là c'est qui mais c'est c'est long de ma copine là de l'autre côté là mais je te comprends pas cher ami toi tu es obligé de prendre l'intermédiaire pour intervenir dans ces histoires d'amour non mais il était toujours dit que la femme est comme une poule pour avoir la femme là c'est simple tu prends quelques graines d'arachide un sac de un sac vide tu lances tu dis picoré picoré dès qu'elle arrive tu l'attraves au fou tu la mets dans le sac et puis tu attache le bout du sac c'est fini non mais ça là j'ai fait ça je suis allé même payer un sac de d'arachide j'ai commencé à verser depuis de la porte jusqu'à ma porte ici mais son nom qui est venu s'arrêter ça a pris un autre sac il a ramassé mes graines d'arachide jusqu'à ma porte mais quand ça marche pas de ce côté là mais tu restes avec ta femme à la maison ça fait quoi qu'est ce que femme c'est dans ta main femme là oh elle vaut rien elle est nulle cette femme là c'est vrai mon ami tu n'as pas toi c'est en 20e que j'ai constaté ça hum hum mais si 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 tu n'as pas comme ça tu écoutes aux potes maintenant non 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 mais tu n'as pas comme ça tu es avec elle dans la chambre elle a couché sur le lit comme un boissé de bois et tonton bonjour oui bonjour il va appeler qui est tonton là même c'est moi ici ton tonton vous pouvez vous les petits fils la bouge est dans quartier vous savez que quand on veut vous envoyer pour aller balayer la maison c'est là vous trouvez que l'homme est votre grand frère tonton tu veux tu veux appeler qui appeler à la maison là bas je suis sorti il n'est pas fermé la bouteille de gaz là bon donne donne son numéro il appeler allo tati ça va tout va donner portable à ta maman là bas tu as toujours toujours qu'on appelle ta maman c'est toi qui prend son téléphone allo tati c'est moi tati je suis sorti là non que je suis sorti là j'ai oublié je n'ai pas fermé la bouteille de gaz là oui c'est ta chose préférée la main j'ai mis si gaz là oui tati je suis à côté des tonton pépi à la cabine tonton ça fait combien comment toi tu peux sortir de la maison et puis tu oublies de fermer gaz moi je ne savais pas je suis sorti un coup comme ça de la maison quand je suis sorti j'ai dit il va venir tout de suite et ça là bas il a duré attend 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 quelqu'un m'appelle c'est pas mon numéro là oui c'est ma tonton moi non non comment toi aussi tu peux sortir et puis tu fais pas bouteille de gaz oui allo non c'est pas elle c'est moi oui la maison brûlée tout même tout tout à d'accord elle va me voir mais là t'as dit quoi elle dit la maison a brûlé que là où tu es là pour rester là il est resté si comment il connaît personne ici comment tu connais personne ici je suis pas là t'as donné de rester là toi tu dis tu connais personne tu connais pas je n'aime pas ça t'as donné de rester là je te connais pas il m'en va à la maison j'ai fait là qu'à me tuer là qu'à me frapper elle partir à la maison yedi elle dit là où tu es là il faut rester ici tu es fou rester ici moi il reste pas ici j'ai peur de rester ici pourquoi tu es pas resté ici si je reste ici quelque chose va m'arriver toi même là quand tu regardes là quand tu peux t'arriver ici hein injuste comme ça j'étais à la maison là-bas et puis il ya des gens qui sont venus taper le portail coco 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 je dis c'est qui c'est qui ils n'ont pas parlé mais quand tout était calme maintenant c'est parti j'ouvre le portail ce sont des voleurs avec piscineux comme ça ils disent maman qui t'a dit depuis quand on demande au voleur c'est qui c'est qui ils ont commencé à crier crier sur moi ils ont ramassé tout ce qui était dans la maison quand j'ai fini de ramasser et dit ce qu'ils veulent mais mon café quand j'ai dit que je ne donne pas mais d'abord c'est quoi tu as fait cacao hein il ya honte faut me montrer qu'a fait cacao ça y'a où c'est qu'elle est là mais et ral je suis exportateur de café cacao donc à loin la maison tout le monde va voir et puis le cacau là tout le monde tu es mon café cacao je veux dire mon grand fait que tu as toujours remarqué des cafés cacao là et si mais cacao la mûre et on va faire chocolat et m'a caressé ah bonjour moi à mon frère c'est quoi tu m'étapes moi quand viens on ne dort pas qui a dit que je dors c'est pas que j'en ai médité à fois appeler à à brigitte ah ah non pour appeler à tu dois mais pas fait ah oui c'est à brigitte et à la fois donc j'ai vraiment à coco à coco à zé 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 composé et voilà ça à ce sens à zone attend à ça ça sent bon alors Jitte, 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 jitte! Brigitte? Brigitte? Oui, c'est moi. Tu as trop hâte de déconner. J'étais attendu devant Halouloulou. Hé, Yéry. Donne le téléphone. Tel ou tel ou tel? Hôtel? Attends, c'est moi qui étais devant Halouloulou. L'hôtel ouvert, c'est à toi. Mais c'est hôtel, non? Il y a un client qui est là, il y a un bon client qui est là. Quel problème? Le boss va appeler? Oui, oui, oui. Ça, c'est un boss, ça. C'est les gens qui parlent bien. À quel moment? Il ne faut pas déranger le monsieur. Il ne faut pas embrouiller le monsieur, il a besoin de l'espace là. Ça, 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 ça. Il faut quitter la caméra. Il faut quitter ici. Il faut laisser le monsieur communiquer tranquillement. Il faut quitter ici, il doit être là. Il doit être comme ça. Il doit être comme ça. Vous ne pourrez pas aller pas aller à la normale. Tu appelles dans le cabinet, je ne le dis pas. Il doit être mieux, non. C'est mieux, non. Je ne sais pas mieux. Il doit être mieux, il est mieux. Il doit être mieux. Regarde, on ne l'a pas aller. Il doit être mieux. J'ai essayé de me dire pour une journée! Je suis le maman! Je me t'essaie pas. Je suis le maman! Je suis le maman! J'y vais maman! C'est le giflet! Fais-le gifler si tu es garçon. Fais-le gifler! Fais-le gifler! Fais-le gifler! Fais-le gifler! Tu es un bon client, toi tu es un bon client Tu es un bon client Tu es un bon client Regarde moi, c'est toi qui a provoqué ça Sinon, tu es un bon client Tu vas crier sur moi Tu es un bon client Faut partir Tu es un bon client Faut glisser le sang Faut partir, c'est 100 francs mais faut partir Tu es un bon client Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok C'est mon frère Bonjour Bonjour C'est toi qui gèles la hakakaka 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 Bine, Bine, enrête ta main Faut partir, à compléter mes mois Mais pour dire que Bine a tendu de casser mon bois Mais arrête ça C'est moi qui parle, je ne parle pas avec ta La bouche Moi aussi, c'est mon oreille Tu es en train de mixer dedans Ah mais tu écoutes un peu Tu te... Attends, c'est tout Regarde moi C'est déjà mal Le lever comme ça Bon, c'est moi qui gère la cabine, oui Y'a quoi ? Ah moi, je suis venu pour un Habrr Je suis venu te... Habrr 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 Hab 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 Ah, tu es encore là ? Tu étais parti où ? Je suis allé faire appel. Oui, tu disais quoi ? Pourquoi vous êtes malade, éduqué comme ça ? Comment ? Quelqu'un qui vient te... Tu te sens sans mon, en autorisation. Mais il n'a rien compris. Ah non, il n'a rien compris. Tu n'as pas vu. Ah coucou. Ah coucou. Tôt, 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 tôt. T'en vois. T'en vois tôt là. Ah coucou là. Tu voulais faire appel ? Je suis fait appel. Ah, bravo. Tiens, tiens, tiens. Tiens. Merci. Merci hein. Eh, Yadi. Jeun homme. Ah oui. Tu as oublié le couteau. Sinon, regarde. Demain, il faut venir. Viens demain. Demain, il y a beaucoup d'argent. Il ne faut pas trouver le mot là-bas de venir. Si tous les braquets étaient comme ça, c'était bon. Il ne faut pas avoir d'argent là. Et c'est un peu d'argent. Il ne faut pas aller. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça va ? Et puis en plus, la terre est tournée sur elle-même comme ça, ça fait que la terre va s'arrêter sur elle-même. Donc je ne peux pas appeler. Perpignan. C'est toi que tu comprends français, donc ? Ok, ça va. Je vais vers mon bureau, c'est mieux. Bien, bureau ! Yerry, donne-moi ton numéro quand même. Je vais t'appeler après. Moi numéro ? Oui. Je suis mari. Ça détruit la couche familiale. Merci. Couche familiale, regarde-toi ça va là-bas, son pantalon qui donne effet de brecage là. Moi j'y comprends pas hein ! Plic, clic, clic comme ça. Mais elle n'est pas mal quand même hein ! couche d'ozone me fait laisser mon frigo mon petit frigo elle m'a rendu poète bonjour mon frigo c'est le petit jacqueline malette monsieur bonjour j'ai dit je vais appeler tu es ici pour quoi alors mais depuis là tu es là attend je vais finir de chanter moi de t'attendre tu vas finir de chanter en avant de faire mon numéro tu as bien de... tu comprends pas hein combien de numéros tu as venu faire ça même si c'est un numéro tu as ici pour ça 00 00 45 45 20 elle m'a rendu poète ça passe pas donc faut faire le deuxième 00 46 46 20 le numéro n'est pas attribué aïe comment ça attend attend faut faire le troisième je me suis trompé 00 47 47 20 ça va je sais que ça va passer je sais que je me suis trompé 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 ça passe pas hein oh je me suis trompé j'ai quoi ? c'est un goumengoumè là qui est sur moi comme ça goumengoumè c'est quoi ? mais mon frère ça c'est personnel faut laisser ça ça je sais que je sais que j'ai un goumengoumè je me suis trompé 00 48 48 20 on fait 4 fois yéleke yéleke yéba yéba yéuuh ça là même c'est grave même quand même le numéro même n'existe pas même en France mais y'a pas ce numéro là-bas mais pourquoi tous mes numéros ne passent pas ? ça à moi quand tu dis ça ? mais c'est ton portable moi mon portable moi mon portable satiritaire mais tu composes 5MD tu comprends ça tu composes le numéro déjà et puis tu chantes il chante là c'est ça tu vois que ça passe pas si vous avez un problème dites que vous avez un problème non mais dites moi faut laisser ça faire un autre numéro quel numéro ? un autre encore regarde tu as déjà fait 5 numéros déjà les 5 opérateurs qui sont là mobiles là tu as déjà fait tous leurs numéros bon tu vas à la maison quand 6ème réseau là-bas va venir quand ils vont créer tu vas venir on va essayer encore sinon pour l'instant là ça passe pas c'est comme ça toi tu parles à tes clients de parler comment ? attends tu te prends pour qui ? c'est mon bureau ici et puis quoi ? tu es ici pour ça ? le client est un roi ? toi tu ne le sais pas ? toi toi aussi tu es un roi dans chaque village il y a même tombé attends c'est à qui tu parles comme ça ? c'est à moi ? c'est à toi qu'il peut parler ça ? c'est à moi ? les clients que tu insultes ils te l'avez pas moins hein ? carrément tu te prends pour qui à la fin ? il faut m'insulter encore pendant quoi tu vas voir ce que je vais te faire ? je vais te sonner tout de suite n'importe quoi un poli mal élevé il faut m'insulter toi mais n'importe qui ? vous avez des problèmes d'un beau foyer là-bas ? comment tu peux oublier le numéro de ton mari ? lui va ou va là-bas on dirait viande pré-cuit viens me trouver ici heureusement qu'elle a laissé mon karaté à la maison de toute façon je vais la montrer ici c'est parti ! c'est parti ! C'est mon frère, je peux appeler? Tu veux appeler? Oui. D'un moment, j'ai composé mon numéro. Mais toi, comment tu peux voir? Je te dis que je ne peux pas enlever les verres. Allo, mais il faut enlever. Toi-même là, tu viens de quel village? Dédé, tu viens de quel village? Tu vas me laisser appeler. Allez-y avec moi. Allo? Oui, bonjour, patron. Oui, oui. C'est le nouveau gardien du zoo. Voilà! Il y a plein de gardiens qui dans le village. Parce que quand je vois le visage, c'est pas au zoo, c'est au village. Oui, ça va, ça va, patron. Oui, oui. Hier, j'ai fait l'état des lieux. Mais patron, ce n'est pas bon. Oui, non, ce n'est pas bon. Comment on l'appelle? Le gros singe là. Oui, il a fui depuis hier. On le cherche jusqu'à toute la journée hier. Oui, patron. Oui, patron. Non, ce n'est pas nous, patron. Tu sais, la crouture de derrière là-bas là, c'est cassé. Ils n'ont pas encore rien. Oui, oui. D'accord, patron. Non, patron. Oui, patron. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Et puis... Le crocodile qu'ils ont enlevé à Yamsoukro là. Ah, il nous crée des problèmes ici, patron. Il nous crée des sérieux problèmes. Il ne veut pas rester dans son eau. On ne sait pas si c'est pas lac ou bien... Je ne sais pas. Mais il quitte dans l'eau. Il vient attraper Maguya. Il mange. Il vient attraper Poulet. Il mange. Tout ce qu'on lui donne là. Lui ne veut pas. C'est ce qu'il veut manger là qu'il mange. Oui, oui. D'accord. Ok, patron. Mais... Et puis... Le caméleon même qui est là-bas là. Qui ferait que les gens vénèrent là. Il ne change plus de couleur. Oui. Il ne change plus de couleur. Donc, c'est même plus intéressant. Les gens quand ils viennent là-bas là... Je dis... Le caméleon là ne change plus de couleur. Oui. Le caméleon là quand il ne change plus de couleur là. Il faut attacher ses yeux. Là, il ne voit pas. Non, patron. C'est un gars. Il a la cabine. Mais il ne sait plus quelle couleur il va prendre. Les gens viennent maintenant en disant ça. Oui, oui. Il porte un peu couleur, couleur pour venir. Donc, il ne sait pas c'est quelle couleur. Ah, il n'a qu'à venir. On va exiger couleur maintenant. D'accord. D'accord, patron. Le patron, il te dit une chose. Vrai, vrai. Il ne faut plus les gens qui vont venir au zoo. Non. Ils veulent manger nos serpents là. Ils ont surpris un. Oui, pour suivre un autre piton. Oui, piton. Oui, oui. D'accord, patron. Ok. Merci, patron. Mme patron, le lion là a maigridé. Il ne mange pas bien. Il refuse même souvent. Il refuse de manger nos... Il refuse de manger. Il n'a qu'à prendre à manger pour mettre dans sa bouche. Ah, patron. Vraiment. Tu sais qu'on doit chercher un dresseur de lion pour faire ça. Sinon nous-mêmes là, on n'a pas encore cette formation là. D'accord. Vous venez. Attendez à passer, je ne sais pas, ils ont enlevé des graines quelque part hier là. Pour donner aux écureuils. Oui, ça fait que les fourmis maniens là sont venus nombreux comme ça. Oui, oui, devant le zoo là. On ne peut pas rentrer. Donc on va les chasser d'abord, puis vous allez venir. Il va vous appeler dès qu'on finit de les chasser. D'accord. Bonjour, patron. C'est mon patron. Oui, oui, d'accord. En tout cas, il est bien. On prend bien. Ça fait combien? Ça fait 500. Je vous pardonne, c'est 100 francs. Tu sais, les enfants, ils te confondent derrière les gorilles, les singes là. C'est à cause de la personne, ils viennent au zoo. Tu as compris ça. Maintenant, le lion, tu maigris, tu ne manges pas là. Tu sais, moi, je suis un dresseur aussi. Et quand le lion maigrit, c'est qu'il a mal là-dedans. Tu mets ta tête là dans la bouche, le lion là. Et puis, tu prends ta barre, tu mets dans le nez là comme ça. Quand il va... Ah tiens! Ça finit la guérie. Comme nous, on cherche un dresseur de lion, toi-même, tu vas aller faire ça là-bas. Maintenant, c'est sauvage là-dedans. Ah non, tu es sauvage. Tu es au zoo et puis c'est lui qui j'ai acabé. Tu es sauvage. Sauvage toi-même. Mais ce n'est pas possible. Moi, je donne ma voix, ma voix, jusqu'à ma voix s'en va. Comment on fait ça? On t'a voté et puis maintenant, tu me chasses. Je veux gréver, grève de faim, je veux faire ça. C'est quelle mère ça là? C'est pas possible. C'est fatigué. Mais chérie, à quoi? Depuis là-bas, je t'entends crier. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la mère là. J'ai donné ma voix. Hum hum. Le mère, il est mère. Il vient, il dit, il veut chasser tous les gérants de cabine du quartier. Dis-lui quoi? Je ne dis pas. Il est en train de traquer les gérants de cabine. J'étais sur le gouton là-bas. Il a vu ses éléments me chasser. Hum hum. Je suis venu devant le mati. Hein? Il est venu encore me chasser. Maintenant, je viens sous l'arbre ici et il veut venir me chasser ici. L'arbre là? Je te dis. Et moi, je vais gréver, je vais faire grève de faim. Je ne vais pas manger jusqu'à ce qu'il change d'avis. Aïe. Mais bon, si toi, tu ne veux pas manger, non, va manger les enfants et moi. Moi, j'étais grève de faim, c'est familial. Mais attends, le maire là-haut, il ne sait pas que lui, il a eu 15 voix dans ta cou là-bas. Ah mais oui, ça, il ne sait pas ça. Avant qu'il ne soit maire là, il y avait cette table là. Ce qu'il ne sait pas, c'est ça. Mais pourquoi lui-même il se compote comme ça? Moi, mais je ne comprends pas les gens quoi. Tu sais, Karim, la nuit prochaine, on va commencer à voter. Ça va faire 16 voix. Tu as envie non? Non, mais moi, je dis, je vais gréver, je ne mange pas jusqu'à ce que je change d'avis. Je dis quoi aux enfants, nous, tous, on grève alors. Mais je te dis, je suis dans grève de faim. Ma famille est dans grève de faim. C'est tout? Moi, je ne peux pas dire aux enfants que vraiment tu grèves. Je ne peux pas. Ton histoire là, ça m'intéresse. Moi-même, je vais gréver aussi. Parce que là, je ne vais pas laisser mon mari gréver. Celui, c'est impossible. Tu as quel problème? Mes enfants vont rester dans la faim comme ça. Et carrément, lui, il te chasse, partout et tu passes. Oh, c'est tout? Pardon, je dis, il faut partir à la maison. C'est mon travail, ici c'est mon bureau. C'est moi qui dis, je suis en grève. Il faut te lever, tu vas partir là-bas. Tu as quel problème? On dit, pour le meilleur et pour le pire. Ce que femme veut, Dieu veut. Moi-là, je suis avec toi. Je ne peux pas te laisser dans ça. Je vais gréver avec toi. Dieu ne veut pas que tu sois ici. Et puis, ce n'est même pas encore le pire. Donc, il faut aller à la maison. Ça là, moi-même, je peux gérer ça. Moi-même, je peux gérer ça. Père Puy, c'est quoi ça là? Hein? Ça là? Toi, tu fais grève de faim. Et c'est toi qui as les beaux photos ici. Attends, petit là, je viens de déposer ça ici. Mais petit là, je ne comprends pas. Hein? Bon, ça là même là. C'est quoi ça? Non, tu sais... Euh... Euh... Je dis... Bon, ça là. Hein? C'est quand tu fais grève de faim. Hein? Tu ne manges pas. Donc, manger ça là, c'est comme sacrifice. Donc, quand tu vois peut-être un inconnu passer comme ça. Les mandia, là. Voilà. Quand les inconnu passent là, maintenant, tu prends un peu comme ça, tu vois ça, il passe, non? Hein? Et puis, tu lui donnes. Lui, il mange. Hein? Quand il mange, tu as vu? C'est comme si tu reçois maintenant les grâces. C'est-à-dire que toi, tu n'as plus faim. Mais attends. Tu sais, on dit quand tu veux faire sacrifice, là, il faut donner ça aux enfants. Les enfants sont à la maison. J'arrive à la maison, je coupe un peu comme ça. Je dis les enfants. Ils mangent. Non, non. Bédiction. Ils ont donné ça aux inconnus. Hein? Même quand un aveugle ou bien un mandien, ils passent encore. Tu coupes un peu encore. Hein? Tu prends, ils mangent. Mais les enfants des cadis, ils sont là. Seuls les inconnus. Arrivé là-bas, je pense à les enfants. Tantille Choco est venu avec boeuf le taux. Venez les prendre. Ah, oui. Non, mais attention. Tu as fait une galette. Les enfants des cadis, c'est les inconnus. Eh, ils sont connus, non ? Ah oui. Et puis arrête de donner, même boeuf le taux. Je n'aime pas ça ? Attends. Ah, non, non, non. Attends. 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 Attends.